Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, toujours vendredi, 7 janvier 2022, 15h56, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Avec une autre histoire d'observation d'OVNI, et celle-là vient de deux pilotes d'une ligne aérienne, ça vient d'un cockpit d'avion, d'un pilote d'avion de ligne Airbus A230, tout près de la Géorgie, ou au-dessus de la Géorgie, aux États-Unis, lundi. Donc, une histoire fascinante. Il y a deux histoires dans celles que le US Sun nous rapporte, puis on va aller voir ça ensemble. Je sais que vous êtes intéressés, comme moi, à ce phénomène-là. Donc, je vais vous laisser le lien naturellement dans la boîte de description de cette nouvelle qui vient d'être publiée il y a quelques minutes par le US Sun. C'est le moment où un agent de bord a repéré un OVNI en forme de V volant au-dessus d'un avion de ligne Airbus A230. Les images extraordinaires ont été capturées depuis le cockpit à 39 000 pieds par un membre d'équipage de cabine observant le ciel, essayant de prendre une photo de la voie lactée. L'objet en forme de V a été filmé, planant dans le ciel par un agent de bord déconcerté. Les images montrent l'affichage coloré des lumières dansant au-dessus de l'avion alors qu'il survolait la Géorgie. L'intendant, anonyme, a partagé l'observation sur son compte YouTube, vous allez avoir le lien de ça aussi, son compte YouTube populaire, UFO Mania, car lui et le capitaine ont convenu qu'il devait rester anonyme. L'avion aurait survolé la Géorgie lorsque le membre du personnel déconcerté a vu le spectacle spectaculaire. Dans le ciel, dans la vidéo tournée sur un iPhone 13 Pro Max, l'espace aérien sombre était éliminé par un ensemble de lumières rougeoyantes. L'hôtesse de l'air a expliqué qu'il a commencé à essayer de prendre une vidéo d'un autre avion, le pilote, le copilote, d'un autre avion volant juste au-dessus de nous, dans la direction opposée à 40 000 pieds, lorsqu'il a remarqué l'objet inhabituel. Il a poursuivi, alors que je filmais cet avion volé au-dessus de nous, j'ai remarqué cet objet en forme de V apparaître. Il semble être entre nous et l'autre avion. Les murmures émerveillées de l'équipage de la compagnie aérienne peuvent être faiblement entendues, alors qu'il continue à regarder l'ovni scintillant. Donc, ça c'est pour cette histoire-là que vous allez retrouver dans cet article. Il y en a un autre et on raconte qu'il a ajouté que rien n'avait été signalé par la Federal Aviation Administration ou au contrôle du trafic aérien pour expliquer l'étrange rencontre. Le clip a été initialement soumis au forum en ligne UFO Stalker, que vous connaissez peut-être, qui discute régulièrement des observations inexpliquées à travers le monde. On pense qu'il a été filmé aux premières heures de lundi matin, alors que l'avion passager survolait la Géorgie. Les passionnés d'ovni ont félicité l'hôtesse de l'air pour avoir réussi à documenter la grande observation, tandis que d'autres ont plaisanté en disant que les couleurs ressemblaient à des feux de circulation. Naturellement, il y en a qui pensent que ça pourrait peut-être, celle-là, être montée de toute pièce. Mais en tout cas, ça c'est à chacun d'entre nous de tirer ses propres conclusions. Quant à l'autre histoire, c'est un alien, un extraterrestre nu qui aurait été filmé. Le clip YouTube a été visionné. Dans une autre histoire, c'est la suivante. Donald Bromley, qui est aussi un ufologue très passionné, qui est un chasseur d'ovnis, aurait affirmé avoir capturé des preuves d'un extraterrestre nu après avoir... Après que la créature ait dépassé sa caméra de surveillance dans un hotspot, dans un endroit vraiment notoire pour les observations d'ovnis, Donald Bromley a pris la photo de l'étrange silhouette à tête bulbeuse, qui s'est lancée dans une zone connue sous le nom de Red Gate, dans le Montana. L'image étrange a fait surface au milieu d'un intérêt croissant pour les ovnis, alors que le Congrès et le Sénat ont voté par le biais d'un tout nouveau bureau, ont voté par une loi, la création d'un tout nouveau bureau pour enquêter sur le phénomène. Donc très intéressant. Et cela aussi vient après qu'un rapport historique du Pentagone, en juin, ait vu les États-Unis admettre, pour la première fois, qu'il y avait quelque chose dans leur ciel qu'ils ne pouvaient pas expliquer. et qu'on n'excluait pas et on ne fermait pas la porte à ces histoires d'extraterrestres. Fascinant. 2022 pourrait peut-être être une année de révélation. On verra bien. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada